... Moi je ne suis pas un voleur, déjà, à la base. A la base je ne suis pas un voleur, mais bon, quand il fallait manger, Chris a dit c'est de manger, j'ai acheté des sauces tomates. Je voulais que des sauces tomates. A chaque fois que j'allais faire des courses, je prenais ma sauce tomate. Je faisais mes courses, plus mon pourcentage, qui était la sauce tomate. Et des bonbons quand j'étais plus petit. Pour goûter, je voulais des sneakers avec un copain, au champion du coin. Je les mettais dans ma poche. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui était extérieur au magasin, qui nous a couru après, mais on était dehors. Et je ne sais pas pourquoi il nous a couru après, vu qu'il n'était pas du magasin. Mais il avait trop bonne conscience. Donc il nous a couru après. On était déjà dehors, il suffisait de courir. C'était quand j'avais à peu près 13 ans, je crois. Tu connais les magasins stand ? En fait, bon, c'est le style. C'est comme Galerie Lafayette, comme ça. En fait, avec mon cousin. On faisait, on était rentrés comme ça et on avait piqué d'abord, tu sais, à Naples, il y a la rue de... Pardon. En fait, il y a une rue comme ça et puis il y a une autre rue qui fait un peu comme ça, perpendiculaire. Et il y a une grande surface, un grand magasin, style, on va dire, prise unique, comme si c'était prise unique. Puis il y a comme si c'était Galerie Lafayette. Et puis là, il y a un autre style encore, on va dire, prise unique, encore. Un autre prise unique, comme si c'était, il s'appelle Oupim, coin et stand. En fait, on n'avait rien à faire, bien évidemment. C'était à peu près avant Noël et... Non, c'était la période de Noël, donc cadeaux, machin, comme ça. Et on avait fait tous les trois grandes surfaces et on avait piqué, style des cravates, des papillons, des mouchoirs, des chaussettes, des trucs comme ça. Il était complètement inutile, on avait piqué plein, plein. Et d'abord, Oupim, puis coin, on faisait les grands magasins parce que c'était plus facile de piquer dans les grands magasins. Et puis on a fait stand, dernier. Et en fait, à stand, mon cousin, moi aussi, on avait oublié d'enlever le truc à vol, tu vois, le truc pour le vol. On avait oublié d'enlever de deux cravates. Et en fait, il a sonné. Mais on avait les trucs pleins, 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 pleins. Et il y a un mec derrière qui vient comme ça, qui nous secoue, comme ça, fort, comme ça. Et bon, moi, je me souviens que j'avais trop peur et j'ai dit non, mais s'il te plaît, ne me frappe pas, fais ce que tu veux, mais ne me frappe pas. C'est-à-dire que je te paye tout ce que tu veux, mais il ne faut pas me frapper. Et je dis, j'ai volé parce que je m'emmerdais, tu ne vas pas me frapper. Et même si j'ai volé parce que j'avais besoin, tu ne vas pas me frapper. J'avais peur, tu me frappais, tout simplement. Il nous amène à haut. Là, c'est un petit bureau où il ramenait les gens qui volaient. à moi et à mon cousin, il enlève les vestes, il les met comme ça, en verre, il fait tomber tous les trucs. Et il y avait plein de trucs par terre, plein de petites choses, plein de petites merdes inutiles. Des crayons, des papillons, cravates, des trucs comme ça, des mouchoirs, tous petits trucs, il n'y avait pas d'antivol. Et en fait, tout ça, il n'y avait pas d'antivol. Mais il y avait juste ces deux cravates qui avaient l'antivol qui nous ont fait choper. Et cet enfoiré, cet homme comme ça, il dit... Nous, on explique qu'en fait, on n'avait pas tout piqué à stand, donc à cette grande surface. On avait piqué aussi aux autres, donc on aurait pu payer. Mais en fait, juste ce qui était stand, et puis moi, je croyais que ce n'était pas beaucoup parce que c'était des petites choses minables, donc il ne fallait pas payer grand-chose. Et en fait, non. Il dit qu'il avait tout ramené dans le rayon pour tout refaire calculer. Pour tout faire calculer combien ça va coûter. Il avait tout calculé, tout fait. Il avait estimé à peu près combien ça coûtait, le truc, combien ça pouvait coûter le tout, le total. Mais s'il y avait des choses qui venaient d'un autre magasin. Non, c'était con, mais bon, c'était con. Il avait estimé que ça faisait 400 000 lire. C'était énorme. 400 000 lire de trucs comme ça, de petites choses minables, en plus qui n'appartenaient même pas au magasin. Il a essayé d'appeler ma mère. Il a essayé d'appeler la mère de mon cousin. Mais bon, non mère, bon, il n'y avait personne. Et donc, il dit, je garde vos papiers. Vous rentrez chez vous et vous revenez avec l'argent. Vous revenez avec l'argent, hein. Vous revenez avec l'argent. Et en fait, si vous ne revenez pas, j'appelle la police. Je vous dénonce à la police. Si vous revenez, vous payez l'argent. Vous me donnez l'argent, à moi. Et moi, je vous rends les papiers. En fait, ce qu'il a fait... Moi, bien évidemment, on avait la trouille. Tous les deux. On est allés, on est rentrés, sans rien dire aux parents, parce que sinon, on ne voulait pas après les parents comme ça. En fait, on aurait bien fait de le dire, parce que... Il aurait pu rien faire, ce mec. Parce que de toute façon, c'est bon. Tu as redonné la marchandise, même des autres magasins. Tu ne veux pas faire payer des choses que tu as... Et en plus, comment ils faisaient pour savoir les prix des magasins qui n'étaient pas les mêmes magasins. Ils ne savaient pas. Et en fait, ce que j'avais bien compris, c'est que quand on est arrivés, avec l'argent, on a donné l'argent à lui. Et lui, il nous a donné tous les trucs qu'on avait piqués, mais sans faire de papier récépissé comme ça. Il nous a donné ça, mais c'est lui qui a gardé l'argent. Dans cette enfoirée, c'est lui qui a pris l'argent. ... Moi, je n'ai jamais trop côté des voleurs, de toute façon. Moi, je ne suis pas un voleur. Si, à part l'histoire du plateau quick, mais c'était le coup d'éclat de ma vie. Sortir du quick avec le truc sous le bras, pensant être un espèce de mec en série, un truc énorme. Il m'a arrêté de la prison. Non, mais même dans ma famille, j'ai une personne à voler quoi que ce soit. Si, mon père, une fois, pour moi, c'était un héros, parce qu'il racontait cette histoire, il a dû la raconter au moins une bonne quinzaine de fois en quelques années. Et il avait volé une tablette de chocolat, alors il racontait toute cette petite aventure. C'était un peu merdique. Moi, je trouvais ça cool. C'est pour ça que j'ai volé une fois dans ma vie, parce que lui a volé une fois, et je me dis que ça suffit pour être un héros aux yeux de ses fils. Quand ils étaient jeunes, mes frères piquaient des trucs à Gosport, parce qu'on habitait dans les quartiers, donc ça faisait bien d'aller piquer des trucs à Gosport, des lacets, des trucs qui ne servaient à rien. Mais sinon, non. Je n'ai jamais eu des grands voleurs dans la famille. Je ne suis pas un voleur non plus, mais ça m'est arrivé de voler deux ou trois conneries, comme ça, pour le petit défi. Se lancer un petit défi comme ça. Des conneries, des équerres, des crayons. Je n'ai jamais volé des... Ou alors des petits trucs où tu voles sans faire exprès, style tu laisses un pack de lait dans le chariot, et elles ne le voient pas, et tu le voles sans le vouloir. Ça, c'est assez beau. Mais sinon... Non, jamais... Je ne suis pas un grand voleur comme ça, par ci par là. Des petites bêtises. Des petits trucs faciles à voler, que tu glisses dans la manche, et puis voilà... Des petites conneries. Même les crayons ou les mines, à chaque fois, c'était des petits trucs, des petites mines qui coûtaient super cher. Donc ouais, c'est plus des trucs que tu fais, parce que justement, ça te fait chier de payer une fortune, des trucs comme ça, alors que tu peux y glisser facilement dans la manche. Donc en plus du petit défi, ouais, c'est vrai que ça, ça rentre pas mal en compte, ouais. Aujourd'hui, ça m'arrive beaucoup moins, mais ça m'arrive encore un petit peu... Par ci par là, quand tu le sens, tu sais, des fois tu le sens, que tu as une petite occasion de prendre un truc comme ça, sans que ça passe. Tu te sens bien le faire, donc tu le fais, mais beaucoup moins qu'avant, ouais. Alors ça se passe dans les années 70, c'était une étudiante au Beaux-Arts de Paris, et donc une grande fêtarde qui avait peint un rond, qui avait eu la bonne idée d'inviter des copains à manger, et elle va au monoprix le plus proche. Elle avait une grande veste, elle prend un gigot qu'elle cache dans sa grande veste, dans son camp, un père. Elle paye, je ne sais pas moi, un styloby à 50 centimes de franc, et elle quitte toute paniquée de monoprix en espérant que personne ne l'a remarqué. Et là, quelqu'un lui frappe sur l'épaule, et elle se retourne, c'est une vieille dame qui lui dit « Mais mademoiselle, vous vous sentez bien ? » « Oui, 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 qu'est-ce qui se passe ? » « Mais mademoiselle, vous saignez, vous saignez. » Et en fait, c'était son gigot qui goûtait, et elle avait fait toute une trace de sang dans tout le prévu, avec son gigot sous le manteau. Voilà. Moi, si, 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 j'ai pu qu'il y ait des styloby. Ce que je faisais quand j'étais au chômage, je mangeais dans les grandes surfaces, puisque la loi permet de manger dans les grandes surfaces. tu peux ouvrir un paquet, manger, tu n'es pas hors la loi. Alors, c'était, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, j'ai voulu tester le système de sécurité de la FNAC, tout bêtement, enfin vraiment bêtement. J'étais devant des disques, des CD, je regardais les prix, et je me disais, je comprends, je comprends, je comprends, pourquoi on a tant de jeunes comme ça qui, sous la tentation, se tombent dans le panneau de voler quelque chose. Et je me suis dit, mais il y a bien des gens qui doivent y arriver, je pense. Une fois, j'avais vu un copain, à moi, qui sortait de la FNAC et qui me disait, regarde ce que j'ai pris. Il me sort un CD de la FNAC et il me fait, mais tu l'as piqué ? Ouais, ouais, c'est facile, super facile. Je me disais, ah bon ? Et en fait, en repensant à ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est aussi facile que ça ? Donc je prends un disque au hasard et j'essaie, donc c'était sous plastique, d'enlever ce code barre au fur et à mesure. Donc je tournais, j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai jamais piqué un CD, quoi que ce soit. Je me disais, je prends ce disque et je reviens, je joue un peu prouvant en disant, je leur rends le disque, vous voyez, je viens de vous piquer le disque et je vous le rends. Donc vos moyens de sécurité où c'est complètement débile parce que ça marche pas, quoi. Je veux dire, là, je suis quelqu'un, n'importe qui, je prends le disque et j'embarque, c'est débile. Donc en fait, je commence à retirer le code barre qu'il y a derrière. Je m'en vais et j'avais acheté les affaires. En fait, j'étais allé à la FNAC pour acheter des cadeaux d'anniversaire, un cadeau d'anniversaire pour un copain et une copine. Et donc je passe à la caisse, j'avais mis le disque dans ma poche en ayant enlevé le truc qui fait sonner. Et donc je m'en vais et au moment de sortir de la FNAC, il y a un mec, hop, qui me prend par le bras et qui me fait « Vous savez pourquoi je vous retiens ? » Je lui fais « Ah oui, oui, je sais, c'est bon. » Donc on m'emmène dans une petite salle derrière. Et le mec me fouille et tout. « Non, prénom, ils sortent le disque. » Et ils me demandent « Pourquoi tu as voulu piquer ce disque ? » Alors, tu es là, tu te dis « Pour le rendre, ça ne marche pas. » Un seul coup, je me suis senti vraiment très con. Tu as commencé à défendre une histoire comme quoi tu voles un disque, tu te fais choper et expliquer que tu veux le rendre. C'est très con quoi. Et ça n'a pas marché. Et donc j'ai eu une convocation au tribunal pour avoir pris ce disque. En rentrant chez moi, je trouvais vraiment cette histoire con. Je suis revenu, j'ai demandé de parler à un responsable client. Et j'ai essayé de discuter et j'ai essayé de lui expliquer que j'ai essayé de faire rentrer cette action que j'ai faite. J'ai essayé de la faire rentrer dans une sorte de démarche artistique réellement, dans une sorte de réflexion sur les règles du jeu, sur les lois qui sont imposées, sur la sécurité. J'ai discuté longuement avec ce type. Et ce mec a dit, il n'y a pas de problème, je retire cette convocation. Et puis c'est bon, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, il n'y aura pas de suite. Donc voilà, ça a été ma première expérience de vol à la tir. Si j'avais 5 ans, j'ai volé une petite épée en plastique pour un bonhomme musclore. Les trucs, tu sais, ça se décolle. C'est un truc en plastique, là, ça se décolle. Et je ne suis plus, je devais avoir 7 ans, un truc comme ça. Et puis j'ai piqué une petite épée en plastique qui rentrait parfois. Enfin non, dans Big Gym, c'était Big Gym. On va l'articuler, tu pouvais changer les têtes et tout. Et puis l'épée rentrait parfaitement dans sa main. J'avais 7 ans, je crois, et puis je l'ai pris. En plus, ce n'est pas vraiment important, ça m'a marqué. Donc voilà, c'est les seuls. On peut tout piquer. On peut piquer des savons, on peut piquer des brosses à dents. Il suffit d'être discret. Je pense que c'est une pratique qui, pour moi, je ne le fais pas. Parce que c'est... Enfin voilà. Et c'est très facile de piquer des choses dans un supermarché. Dans n'importe quoi, c'est facile de piquer des petits trucs. Une tablette de chocolat, n'importe quoi. Mais... À un moment, j'avais besoin pour mon mini-disque. J'avais besoin d'une batterie rechargeable. Et à Carrefour, ils vendaient les 4,78 francs. J'ai besoin d'une pile normale. Bon, tu ouvres le paquet, tu prends une pile. Voilà. C'est vraiment des tout petits trucs, quoi. Et ça va être... C'est quasiment jamais, quoi. J'ai fait ça... Quand est-ce que j'ai fait ça ? J'ai fait ça, la pile, j'ai piqué il y a deux semaines. Mais c'est... Je n'ai pas dépensé. C'est vrai que parfois, il y a des abus, quoi. Enfin, il y a des choses vraiment très faciles à prendre. Ça peut être faisable. Tu vas prendre une affiche, parfois. Tu vois, tu es dans des trucs, des gestes tout simples, tout petits, tout cons, quoi. Qui n'aura pas d'impact ou d'importance. C'est juste un but personnel. Je ne sais pas. Après, tu as le geste d'opinion politique. Il y a le geste d'opinion politique. Parce que tu as... Tu as une certaine vision de la valeur des choses qui entraîne le fait de piquer des choses dans un marché, dans un magasin. Si c'est fondé réellement, ça part d'une démarche idéologique. Et que c'est justifié réellement par la personne. D'accord. Mais c'est fait comme ça pour le plaisir. C'est dommage. Je devais avoir 12 ou 13 ans, donc en plein âge bête, avec mon meilleur ami Stéphanie. Nous allons à un magasin où ils vendaient toutes sortes de babioles, maquillage, enfin plein de babioles à 10 francs ou un peu plus. Plein de petits trucs. Et donc, c'était la période où on commençait à se maquiller. Donc Stéphanie avait volé des faux ongles. Moi, j'avais dû voler un ou deux rouges à lèvres. Le truc débile. Et là, en sortant, il y avait apparemment un vigile qui était en civil, qui nous a capté. Qui a capté surtout ma copine Stéphanie en train de voler les faux ongles. Donc, il lui demande de sortir ce qu'elle avait dans la poche. Elle lui sort les faux ongles. Elle a dû les rendre, les payer. Il y avait des gens qui nous ont vus et tout. Donc, c'était vraiment la honte. Et depuis cette histoire très, très débile où on s'est fait voler en train de voler du maquillage, surtout elle en train de voler des faux ongles. C'est quand même la honte. Et bien moi, je me suis calmée pendant dix ans. Je n'ai plus rien volé du tout. Après, j'ai re-volé deux, trois trucs. Mais en attendant, ça nous a bien calmés. Parce que c'était bien la honte. Et puis depuis, qu'est-ce que j'ai re-volé ? Qu'est-ce que j'ai volé l'année dernière ? Des petites bêtises, des stylos. C'est souvent des petites bêtises quand même. Des stylos, du maquillage, des paillettes, des trucs comme ça. Mais pas grand-chose. Des petites babioles souvent. Des petits carnets, des paillettes, des stylos, des... Ouais, c'est tout. Je me rappelle avoir volé des bonbons toutes petites. J'étais à peu près en CP, CE1, CE2. On était trois. On rentrait donc de l'école. Et on s'est arrêtés dans une petite boulangerie. Où il y avait une petite dame, très gentille. Qui nous vendait des bonbons. Et donc, on faisait une diversion en en achetant quelques-uns. Et une de nos trois, ou deux, discrètement, prenait des colliers de bonbons. Et ils les mettaient dans leur poche. Moi aussi d'ailleurs. Donc, il n'y a pas eu de suite après, dans l'enfance. Et sinon, donc, la deuxième expérience qui m'a marquée, c'était donc... Lorsque j'étais à Dijon faire des études de médecine à l'époque. J'avais rencontré une amie. On travaillait en binôme. Et donc, lorsqu'on avait du temps libre, ou même parfois en séchant quelques cours, on allait dans les magasins style Galerie Lafayette. Je ne veux pas trop citer de noms. Mais il y en avait un qui s'appelait Le Pauvre Diable. Et qui m'a marquée. Et on se donc faisait tout un... En fait, une recherche des vêtements qui n'étaient pas sécurisés. Et on les glissait donc discrètement lors d'essayages ou etc. dans nos sacs. Moi, j'avais entre temps enlevé tous les étiquetages. Tandis que mon amie, elle, n'avait pas du tout enlevé les prix et les marques. Et elle a été donc tout de suite interpellée. Donc il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même d'articles. Et elle s'est retrouvée donc au commissariat en jugement avec une Allemande à la fin, je crois, de 1500 francs. Qu'on a fini par partager. Donc moi, ayant quand même quelque chose d'assez têtu. Qui me faisait complètement me défendre et dire que je n'avais rien volé. J'ai un peu échappé. Mais au niveau franchement émotionnel et au niveau de l'expérience, ça a été très, très, très enrichissant. Parce que ça m'a beaucoup, beaucoup calmée. Et elle, par contre, elle a continué le temps où je l'ai connue. Je pense que c'était vraiment quelque chose de très, très ancré en elle. Et elle continue, je pense, encore actuellement. Non, 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 j'ai pas trop d'esprit à vouloir ce que je n'ai pas. J'accorde mes besoins, mes désirs à mes capacités immédiates. Quand j'ai pas, je fais rien. Donc, non, j'ai pas volé à l'étalage. J'ai pas piqué les trucs, mais c'est vrai. C'est peut-être pas que je sois fondamentalement honnête. C'est pas ça du tout, je crois pas. Parce que c'est pas une histoire de douter ou de malhonnêteté de faire ça. Je crois pas vraiment. Parce que j'ai pas de désir d'avoir ce qui m'appartient pas. C'est peut-être ça. Donc, je peux regarder sans envie, quoi. Moi, il m'est arrivé juste une chose, une fois, maintenant en y repensant. Je suis allé acheter un livre à une librairie. C'était vraiment l'heure de la fermeture. Toutes les filles étaient énervées. Et puis, donc, elles étaient pressées que je parte. Donc, moi, je prends le bouquin. C'était une nourriture terrestre d'André Gilles, tu me souviens. Je pose sur le comptoir. Elle me fait payer. Elle me prend le bouquin. Elle me met dans mon petite sacoche et... Dégage, dégage, quoi. J'arrive à la maison. J'ouvre le petit paquet. Il y avait tous les chèques de la journée dedans. Parce que le livre avait été posé sur la recette. Et il avait glissé tous les chèques dans mon petit paquet avec les nourritures terrestres. Et donc, j'ai... Le magasin a été fermé. Et donc, je suis arrivé chez moi. Donc, je n'ai pas appelé que le lendemain matin. Pour leur dire que j'avais toute la recette de la journée. En chèques. Des chèques en blanc. Tout. Et donc, j'ai dû leur rendre. Sans garder les chèques en blanc. . C'était il y a combien de temps ? J'étais en primaire, je crois. C'était au tout début, quand j'avais déménagé. Je suis arrivée en Auvergne, à Rion. j'ai trouvé une super copine avec qui on avait envie de plein de trucs et tout, on avait notre vélo on avait des patins aussi, mais surtout le vélo et en fait il y avait le major qui était juste à côté et donc voilà on allait faire des tours au major et tout il y avait plein de trucs qui nous faisaient envie tout le temps donc on s'est mis à voler des trucs donc à chaque fois en fait il y en avait une qui piquait et il y en avait une qui faisait le guet en fait parce que nous on n'avait pas du tout pensez aux caméras de surveillance c'était vraiment juste les gens et donc on s'en mettait plein les poches moi en plus j'avais un super blouson reversible avec des poches à l'intérieur et tout donc voilà ça se passait bien on l'a fait plein plein de fois et un jour mon frère il m'a demandé d'où je sortais tous ces trucs parce qu'il savait très bien que c'était pas ma mère qui me les achetait donc je vais tout t'expliquer j'ai dit bah tu viens avec nous voilà, il n'y a pas de problème en plus il avait un super jean avec des grandes poches qui descendaient jusqu'aux genoux donc il pouvait en mettre plein donc ce jour là en fait c'était Olivia ma copine et mon frère qui devaient piquer et moi qui faisais le guet donc donc voilà ils en ont mis plein leurs poches et tout on commence à partir et là un des types du magasin qui vient vers nous vers la sortie qui nous dit bah suivez nous donc les gens me kiffent la joelle machin tout bah j'avais ouais j'avais 10 ans quoi 9-10 ans et donc il nous demande de vider nos poches donc mon frère vit de ses poches il en avait plein Olivia pareil et moi j'avais rien du tout donc voilà et donc là il nous demande le numéro de nos parents et nous on savait pas parce qu'on venait d'emménager donc on savait pas du tout donc voilà donc je lui dis bah écoutez moi j'habite pas loin je prends mon vélo je vais chercher ma mère et voilà comme j'avais rien dans les poches bon bah d'accord et tout et donc comme une dératée je vais chercher ma mère et donc je lui dis oui il faudrait que tu viennes au magasin Stéphanie peut pas partir machin machin donc voilà et donc la maman elle arrive il y avait des flics qui étaient arrivés et tout et voilà obligés de payer ce qu'on avait volé donc bien la grosse honte et voilà et en plus c'était l'anniversaire de mon papa ce jour là donc vraiment journée terrible et voilà et je crois que mon frère il vole plus depuis mais moi oui plein voilà alors ce qu'on volait c'était des stylos des trombones des cahiers que des trucs débiles ou des espèces de je sais pas si tu te rappelles c'était des espèces de petits tubes où tu mettais une espèce de pâte et tu soufflais ça faisait des grosses bulles enfin des trucs comme ça vraiment des jouets des ouais plein de merde quoi vraiment des conneries quoi donc voilà aujourd'hui c'est pareil je vole que des petites merdes pareil ouais des petits trucs qui me font trop envie mais que je veux pas payer parce que c'est débile de t'acheter des trucs comme ça et donc vraiment les petits trucs qui rentrent dans les poches facilement et voilà sinon bah des fois bah quand je fais mes courses ouais des trucs alimentaires bah il y a des trucs quoi des petits trucs que je mets pareil que j'ai pas envie d'acheter c'est pas vraiment que j'ai pas les moyens c'est que j'ai pas envie d'acheter des trucs voilà des trucs que j'ai pas vraiment besoin de ça donc je vais pas les acheter je vais les piquer quoi parce que je vais pas dépenser de la thune pour des trucs dont j'ai pas besoin mais j'en ai quand même envie donc je les prends le dernier truc que j'ai volé c'était du vernis rouge non aussi des feuilles des feuilles pour imprimantes des feuilles autocollantes qu'est-ce que j'ai volé aussi dernièrement des stickers des collants voilà du fromage râpé ça ils vont me repaire tout le temps donc c'est pas la peine j'ai une tête je sais pas une allure ou quoi j'essaye j'ai tellement envie en plus mais il y a toujours le gars qui est derrière moi je le vois pas j'étais dans ma période de piquer des trucs roses non c'était mon magasin privilégié c'était les galeries la faillette alors une cuillère avec des petites fraises sur le manche c'est super beau c'est très très beau ensuite un touille un touille sirop rose que j'avais mis dans un bouquin ensuite un porte-monnaie en fourrure rose à petit coeur un porte-monnaie en forme de coeur à fourrure rose des petits savons chez Sephora un porte-monnaie de coeur rose un chandrier rose porte-monnaie rose et ensuite des cadeaux de Noël rose voilà ça voilà Sous-titrage ST' 501 ... ...